Patrick Menet commence sa carrière de journaliste à Nice matin en 1972, avant d'entrer à l'agence France Presse, AFP, en 1973. Affecté au bureau de Dijon de l'AFP, il couvre l'affaire LIP à Besançon. Il contribue à la médiatisation de ce conflit social, qui passionne la France entière. Les ouvriers de LIP ont en effet décidé de produire des montres sans patron, et de se payer eux-mêmes. Après sa couverture de l'affaire LIP, il est nommé au bureau de Rome de l'AFP durant les années de terrorisme des Brigades Rouges, 1974 à 1979. Basé à Rome, il est également grand reporter pour l'AFP, effectuant de nombreux reportages en Yougoslavie, en Turquie, en Irak, en Iran et au Liban. Il couvre la révolution iranienne. Septembre 1978-janvier 1980. Il est le premier journaliste à publier, depuis Téhéran, des témoignages sur les tortures en Iran. Le seul journaliste occidental à pénétrer dans l'ambassade des États-Unis occupé par les étudiants islamiques, qui y détiennent 56 otages américains. En 1980, il est nommé correspondant de l'AFP à Moscou, en URSS. Il s'intéresse essentiellement à la vie quotidienne des soviétiques. Ses articles, publiés par la presse internationale, lui valent le prix Albert Londres en 1983. Récompensant, le meilleur grand reporter du moment. À Moscou, il révèle notamment, dans un livre intitulé « Les mains coupées de la Taïga » 1984, l'existence de 600 Français retenus de force au goulag depuis la Seconde Guerre mondiale. Il dénonce vigoureusement le régime soviétique et en prédit la chute à une époque où ce régime paraissait inébranlable. Il a forgé le terme « kleptocratie », désignant un système politique pratiquant à une très grande échelle la corruption. Terme qui était ensuite élargi à d'autres régimes. Patrick Menet devient une des signatures de l'AFP. On se souvient de lui comme d'un journaliste brillant. Doué d'une grande facilité d'écriture, il s'est lancé dans un travail de magazine dont il s'est vite fait le champion. Un style d'écriture qui lui a permis de sortir de l'anonymat, selon un portrait qui lui est consacré dans la vie. Le quotidien Le Matin de Paris l'a surnommé « Le roule tabi » de l'AFP. Au lendemain de la réception de son prix Albert Londres, durant ses années de journaliste correspondant à l'étranger ou de grands reporters, il collabore également à Europe 1, couvrant notamment la révolution iranienne et la guerre du Liban pour cette station de radio. Nommé rédacteur en chef des bureaux étrangers en 1983, il crée AFP TV, le service vidéo de l'agence France Presse, avant de devenir président de l'agence Gamma TV, 1986 à 1990.